En vue de renforcer la chaîne de valeur de la filière Anacard en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a inauguré un incubateur destiné à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises en matière de transformation de la noix de cajou le 6 juillet. Sauf voulant une avancée majeure dans le secteur agroalimentaire, cette infrastructure va ainsi offrir une technologie de pointe aux agrotransformateurs et PME de petites transformations leur permettant d'optimiser leur production et d'améliorer la qualité de leurs produits. Cet incubateur constitue un moyen extrêmement important dans la transformation des produits dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, de création des emplois sur place. Et en même temps, à travers ces produits dérivés, qui sont impressionnants par la diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir substituer sa production locale par des produits qui sont souvent importés. Dénommé Cajou Foodtech, le projet soutenu par la Banque mondiale dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard. Il consiste en une unité de production de 400 m2, capable de traiter quotidiennement 200 kg d'amandes et autant de pommes de cajou. Il propose des services adaptés aux besoins des PME, notamment la formation des porteurs de projets, et l'assistance des techniques pour le développement de nouveaux produits et l'utilisation de 100 plateaux techniques pour accroître la production. L'immigration à travers des puits relativement abordables qui vont être constatées sur place permettra une réplication des micro-petites et moyennes entreprises dans ce secteur et créer des emplois, surtout pour les jeunes et pour les femmes. Ceci est extrêmement important pour le développement des pays et en même temps pour que la Côte d'Ivoire continue de réunir sur le plan sous-régional et je dirais même sur le plan régional et sur le plan international en tant qu'économie qui produit une croissance forte, inclusive et surtout créatrice. Nous soulignons que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de noix de cajou, mais n'en est que le troisième transformateur derrière le Vietnam et l'Inde. Outre la mise en service de Cajou Foodtech, le pays avait inauguré en juin 2024 sa 36e usine de transformation d'anacardes à Odiené, toujours dans l'optique de renforcer la chaîne de valeur locale dans le secteur agroalimentaire. C'est parti.